Mario, victoire importante ce soir. Première période un peu compliquée, deuxième période très forte de la part de Créteil. Oui, c'était un match très compliqué pour nous, mais c'est vrai que le deuxième mi-temps, on a fait un match très 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 bon et on a joué très rapide, on a couru toutes les attaques et c'est pour ça qu'ils ont été fatigués au final du match et on a gagné finalement et pour un gros différent que c'est très important aussi pour l'avérage. Finalement c'est Nancy qui était fatigué alors que c'est Créteil qui a joué jusqu'au tir au but mercredi contre Chartres. Bon, on a fait un très très bon prépa et beaucoup de travail les mois d'août. Je pense que c'est pour ça qu'on a une équipe qui peut courir tous les temps, les 60 minutes et pas toutes les équipes de la Ligue peuvent faire ça. Je pense que c'est pour ça qu'on a gagné au final du match parce qu'on a continué avec le même niveau physique et pour lui c'était pas facile de suivre. Merci Mario. Merci pour le français. On va aller voir Sam qui fait le malin derrière. Très bien à parler, franchement nickel. Voilà Sam qui félicite Mario. Sam, on sent Samuel Dean de plus en plus en confiance. Est-ce que tu confirmes ? Ouais, 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 si c'est vrai, c'est vrai. Ça change pour moi. Déjà c'est ma première année en professionnel, enfin statut professionnel avec une grande confiance du coach et franchement ça me change et je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux sur le terrain dans ces conditions-là. On voit surtout que tu prends du plaisir. Est-ce que c'est pas là la clé de la réussite aussi ? C'est exactement ça, t'as tout dit, c'est vraiment sur le terrain je prends le plus de plaisir possible. Je me prends pas la tête et je pense que ça se ressent un petit peu sur moi et sur mon jeu aussi. Et Créteil enchaîne les victoires et tiens pour l'anecdote, Créteil est devant Nantes au classement. Ah bah super, je savais pas donc c'est super. Ça fait plaisir de voir ton sourire. Merci Sam. Bon repos. On va aller voir Tito. Christophe. Ah tant pis Christophe, c'est pour les supporters. Sur l'application, la petite vidéo exclusive. On vient de voir juste pour une question. On a croisé le coach. L'importance de cette victoire, c'est aussi le goal à verrage. Tu confirmes, toi qui connais ça, les fins de saison avec des égalités. Voilà, s'il y a des écarts à prendre, il faut les prendre. Ouais, tout à fait. On va avoir plus de 7, gagner de plus de 7. C'est pratiquement un point supplémentaire en fin de championnat, en cas d'égalité. Et Nancy pourrait être une équipe avec laquelle on joue une place pour le maintien ou voir pour autre chose, pour le classement tout simplement. Donc c'est une très belle performance ce soir. A la fois la victoire et ce goal à verrage très important. On sent que, voilà, c'est souvent le message qui est passé aux joueurs, c'est qu'il faut prendre les points le plus rapidement possible. Mais là, c'est surtout que cette année, Créteil, il parvient. Je ne sais pas quel est le fond de ta question, mais oui, on joue tous les matchs pour les gagner. On a le jeu pour, on a les joueurs pour. Et c'était un match très important. Encore une fois, Nancy pourrait être une équipe de notre niveau. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, dans le championnat, il y a peut-être des matchs qui sont un peu plus importants les uns que les autres. Celui-là, on faisait partie. Après, je ne sais pas ce que sera la suite du championnat. On verra bien. Peut-être qu'on aura d'autres équipes avec d'autres finales à disputer. On a vu que tu as récupéré ta gorge. Alors, on tente une dernière question. Chartres-Créteil, avec la particularité de rejouer Chartres dix jours après ce match épique de Coupe de la Ligue. Comment on le prépare là ? Est-ce que d'abord, on va se reposer aussi ? Oui, le premier mot d'orne, c'est de se reposer. Il y a des joueurs qui ont beaucoup donné ce soir, qui ont eu un grand temps de jeu. Donc, effectivement, la première partie de la semaine sera avec un objectif de récupération. Et ensuite, on ira à Chartres avec, je dirais, l'esprit un petit peu plus libéré, mais toujours avec cette envie de faire une performance, même si c'est difficile de battre deux fois la même équipe. On va tout faire pour les embêter. Merci, Tito.